Ce qu'on fait, c'est qu'on recherche l'activité et les bénéfices de molécules naturelles pour lutter contre le cancer. Et on s'est confirmé que des molécules naturelles peuvent être efficaces sans toxicité et sans effet secondaire contre un large aéropage de cellules cancéreuses. Et donc c'est une façon complètement nouvelle de repenser le cancer. On ne pense plus homme-femme, on ne pense plus prostate-ovaire, on ne pense plus foie, rein, vessie. On pense cellules cancéreuses et cellules normales. Et ces molécules naturelles, elles ont la capacité de reconnaître sélectivement les cellules cancéreuses parce que leur ADN est différent des cellules saines. Salut, bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux, vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant, surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel, en bonne santé et ce, sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Écoute, je suis vraiment très content que tu aies accepté mon invitation et que tu sois présente avec nous. Aujourd'hui, au programme, sujet à la fois palpitant et sensible, j'imagine, puisque l'on va discuter ensemble de traitements naturels contre le cancer grâce à l'approche Belgianski. Écoute, je suis très curieux par rapport à tout ça. Je te disais juste en offre, c'est quoi exactement cette fondation ? Qui est à l'origine des recherches ? Comment peut-on guérir du cancer de façon naturelle ? Dans quelle mesure ? Est-ce que c'est magique ? Est-ce que tout le monde est apte à prendre ses produits ? Voilà les effets positifs, négatifs, les limites, etc. Bref, tout un tas de questions intéressantes et j'espère qu'on va pouvoir répondre à tout ça. Et je suis très heureux, encore une fois, de pouvoir parler de tout ça avec toi, de pouvoir en apprendre davantage et de, pourquoi pas, donner de nouvelles pistes aux personnes qui nous écoutent. Bien sûr. Merci, merci pour cette invitation. Je suis prête à entendre toutes les questions, à me forcer de répondre à toutes. Là, il y en avait eu plusieurs d'un coup. Je n'ai pas trop tout retenu, toutes celles qu'ils ont retenu. Non, non, bien sûr, on va y aller au fur et à mesure. J'ai retenu une. Est-ce que c'est magique ? Alors, je vais répondre tout de suite à ça. Non, il n'y a rien de magique. On n'a pas des ondes. Je voudrais bien pouvoir envoyer aux gens qui sont malades des bonnes ondes et que ce soit magique. Non, ce n'est pas ça du tout. En fait, derrière tout ce qu'on fait, il y a au moins 40 à 50 ans de recherche, puisque tout a commencé avec mon père, Mirko Beljanski, qui était docteur en biologie moléculaire, a passé presque toute sa carrière à l'Institut Pasteur. Il était au CNRS et en fait, il est resté au CNRS jusqu'à sa retraite en 1988. Donc, de 1951 à 1988. Et puis, ensuite, après sa retraite, il a continué encore dans un laboratoire privé pendant une dizaine d'années. Et c'est seulement à la suite de ça qu'en 1999, j'ai repris le flambeau à New York avec la Fondation Beljanski. Et maintenant, nous travaillons en collaboration avec des universités essentiellement américaines. Donc, on peut dire que c'est une recherche qui a commencé en France à l'Institut Pasteur dans les années 50 et qui continue aujourd'hui. Donc, une approche tout à fait scientifique et rien de magique. Bon, ok, c'était un super épisode. Écoute, ok, très bien. Ça donne déjà un petit peu de matière pour commencer. Est-ce que juste avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, tu peux te présenter Sylvie et dire un peu qui tu es ? Absolument. Donc, je suis Sylvie Beljanski. Je suis la fille de Monique et Mirko Beljanski. Je suis avocate de formation. Je suis française et américaine. Et je vis à New York depuis 1994. Je dirige et j'ai créé Maison Beljanski. Et j'ai aussi créé en 1999 la Fondation Beljanski pour continuer la recherche. Ok, ok. Et du coup, là, maintenant, tu restes à New York. Ça fait, donc, depuis les années 90, je suis à New York. J'ai 65 ans. Donc, je ne vais pas me lancer dans une nouvelle carrière maintenant. Et oui, je vais essayer de mener à bien le projet que j'ai commencé le plus longtemps possible. Je ne sais pas si je vivrai jusqu'à 120 ans. D'ailleurs, je n'en ai pas trop envie de vivre jusqu'à 120 ans. Par contre, je pense qu'on peut vivre pendant longtemps une vie intéressante, productive. Ma maman a 91 ans. Elle continue à venir tous les jours. Elle répond au téléphone. Et ce qui la tient, continue à la tenir en vie, c'est vraiment de se sentir utile, de pouvoir continuer à voir fleurir un projet aussi dans lequel elle a donné toute sa vie, puisqu'elle a épousé mon père en 1951. Et donc, elle a travaillé avec lui à l'Institut Pasteur. Elle travaillait comme sa collaboratrice à l'Institut Pasteur. Et donc, elle a vu grandir toute cette recherche. Le fait de voir que ça continue à fleurir, que ça continue à aider des gens à être bien, en fait, c'est ça qui la tient en vie. C'est ça, c'est un sens finalement. Elle a un fort sens dans sa vie. Dans sa vie. Et même si le corps, doucement, n'est plus ce qu'il était à 90 ans, elle continue à être heureuse de vivre. Ok. Petite parenthèse, pourquoi tu ne veux pas vivre jusqu'à 120 ans, si c'est en bonne santé ? Oh, je suis fatiguée. Ok. J'ai eu l'impression d'avoir beaucoup donné. Beaucoup donné. Oui, non, je suis fatiguée. Ok. J'ai une vie intense. J'ai une vie intense. Entre diriger l'entreprise, mener à bien la fondation, continuer les projets de recherche, continuer à représenter la fondation. Je suis l'image de la fondation. Enfin, aux États-Unis, il y a notre directeur de recherche, Dr John Hall, mais pour tout ce qui est en France, c'est moi qui parle de la recherche, etc. C'est lourd. Là, au mois de septembre, je continue à faire des tournées en France, à être invitée sur des salons, à donner des conférences. Il faut prendre l'avion. C'est beaucoup d'énergie. Il faut cela. Il faut traîner sa valise. Et je ferai ça le plus longtemps possible parce que j'adore ce que je fais. Ça me rend très heureuse. Mais je ne pense pas que je le ferai jusqu'à 120 ans. Oui, ok. C'est clair. Peut-être que tu peux nous parler de cette fondation Belgianski. C'est quoi la mission de cette fondation ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, avec grand plaisir. Et merci pour cette question parce que la fondation, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Donc, en 1999, quand tout ce que... Enfin, mon père est décédé en 1998 dans des circonstances dramatiques puisque son laboratoire a été mis à sac par le GIGN, l'armée française. On a porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, etc. C'était toute une affaire. Mais moi, j'étais avocate de formation et pas du tout scientifique au départ. Mais j'étais tellement choquée de voir comment les barbares, je les appelle les barbares parce qu'il n'y avait pas de connaissance, il n'y avait pas de compréhension du phénomène scientifique, ont simplement débranché les congélateurs dans lesquels il y avait des banques d'ADN qui permettaient de savoir si une molécule était cancérogène ou pas. quand ils ont voulu détruire toutes 50 ans de recherche, là, je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce savoir appartient à l'humanité. Il doit être préservé. Et là, j'ai décidé de créer une fondation aux États-Unis pour préserver le savoir et aussi pour avoir des confirmations scientifiques parce que le phénomène scientifique doit être confirmé. Et une des choses qu'on reprochait à mon père, c'est qu'on lui disait « Oui, mais enfin bon, ce que vous faites, c'est de la poudre de perlimpinpin parce qu'aucun laboratoire scientifique n'a confirmé ça. » En fait, comme il travaillait sans moyens financiers... Il était tout seul dans son coin. Il avait une minuscule petite équipe. C'était très difficile de faire confirmer. Mais avec tous les ennuis qu'il a eus, vous pensez bien que d'autres laboratoires avaient testé en espérant pouvoir le démolir. Et comme ils ne l'ont pas démoli scientifiquement, c'est qu'ils n'avaient pas réussi à démontrer que c'était faux. Tant qu'ils n'ont... Il n'y a jamais eu de démonstration scientifique publiée disant que mon père avait eu tort. Et la mission de la fondation depuis 1999 a été d'avoir attrapante avec des grandes universités américaines comme Columbia University ou Kansas University Medical Center confirmer les travaux de mon père, confirmer qu'il avait raison scientifiquement, confirmer l'activité des extraits qu'il a mis au point et encore aller au-delà avec des méthodes modernes qui n'existaient pas à l'époque de mon père. Donc, depuis 1999, je peux dire qu'on a eu une vingtaine de programmes scientifiques qui ont tous abouti à des publications dans des revues à comité de lecture. Et toutes ces publications sont disponibles sur le site de la fondation. Alors, il y a deux sites, belgianski.org en anglais, belgianski.info en français. Et la fondation met à disposition de tous, tout ce travail scientifique. Les 133 publications de mon père et toutes, de façon présentée, de façon la plus thématique possible, toutes les publications engrangées maintenant avec les partenariats établis par la fondation belgianski. Ok. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche l'activité et les bénéfices de molécules naturelles pour lutter contre le cancer. Et on s'est confirmé donc que des molécules naturelles peuvent être efficaces sans toxicité et sans effet secondaire contre un large aéropage de cellules cancéreuses. Et donc, c'est une façon complètement nouvelle de repenser le cancer. On ne pense plus homme-femme, on ne pense plus prostate-ovaire, on ne pense plus foie, rein, vessie. On pense cellules cancéreuses et cellules normales. Et ces molécules naturelles, elles ont la capacité de reconnaître sélectivement les cellules cancéreuses parce que leur ADN est différent des cellules saines. Et c'est quelque chose que mon père avait observé. La dernière publication montrait que l'extrait de Pao Pereira, qui d'ailleurs est une plante qui vient de l'Amazone, c'est parfaitement naturel, c'est un arbre dont l'écorce se régénère très très vite, très facilement. Donc, en fait, c'est du développement durable. Ça fait vivre des populations, des villages entiers qui vivent là-dessus en Amérique du Sud, ça valorise la culture d'un arbre qui ne faisait rien, en fait, dont il ne faisait rien avant que mon père s'y intéresse. Un arbre qui est valorisé, c'est aussi un arbre qui ne va pas être coupé pour faire des champs de ce genre. Donc, tout ça, c'est des choses quand même qui sont importantes pour quelqu'un qui valorise l'environnement. Et cette écorce, eh bien, mon père avait montré que c'était efficace sur 16 lignées cancéreuses qu'il avait testées à l'époque. Et donc, maintenant, on a continué cette recherche et on a montré que ça marchait sur les cellules précancéreuses, sur les multiples cellules cancéreuses. On a fait la prostate, l'ovaire, le pancréas, que ça marche en synergie aussi avec différentes chimiothérapies, ce qui est quand même aussi très important. Les gens n'ont pas besoin de choisir entre un traitement traditionnel donner à l'hôpital et ajouter ça. Ils peuvent prendre les deux en synergie. Et puis, ça marche sur des cellules cancéreuses très avancées, métastasées. On a fait une étude sur le cancer de la prostate, métastasée, qui ne répond plus au traitement hormonal. Donc là, on dit aux gens pratiquement rentrez chez vous, il n'y a plus rien à faire. Et puis, on a vu aussi que ça marchait sur les cellules souches du cancer. Alors, les cellules souches du cancer, c'est quelque chose de très important parce que les chimiothérapies diverses qui sont sur le marché n'agissent pas sur les cellules souches du cancer. Les cellules souches du cancer, ce sont des cellules disons précurseuses. Elles ne sont pas encore différenciées. Elles sont un devenir de cellules de foie ou de cellules de poumon, etc. Elles sont encore indifférenciées, mais elles peuvent déjà devenir cancéreuses. Et donc, comme les... Quand vous avez un cancer, une chimiothérapie et que l'oncologue vous dit la tumeur a diminué, vous êtes tout content, mais en fait, il a détruit les cellules les moins agressives et les cellules souches, elles ont... Elles continuent à vivre et elles ont la capacité de rester dans le sang, de se promener dans le sang et d'aller refaire ailleurs une autre tumeur. C'est ce qu'on appelle la métastase. Et tant qu'on n'a pas résolu le problème des cellules souches, on n'a pas résolu le problème vraiment du cancer. On dit aux gens vous êtes en rémission et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de métastase. Mais en fait, il y a souvent malheureusement des métastases. Et ce qu'on a vu, c'est que les extraits de Pao Pereira et les extraits de Rovolfia vomitoria, ils sont efficaces contre les cellules souches du cancer. Alors, on était tellement éblouis, on avait commencé la première étude, c'était sur la cellule souches des ovaires, on était tellement éblouis qu'on a recommencé pour vérifier sur le cancer du pancréas et on a de très très beaux résultats in vitro et in vivo sur animaux. C'est très important aussi de dire sur animaux parce qu'il y a beaucoup de choses des fois qui marchent en tube à essai mais qu'on n'arrive pas à reproduire dans la vie ou bien alors qu'ils sont tellement toxiques que ça tue les cellules cancéreuses mais ça tue aussi le patient. Là, ce n'est pas le cas, on a de très très beaux résultats. Donc voilà, là on est bien rentré dans le vif du sujet. Donc en gros, pour récapituler un petit peu, ton père a fait deux recherches, a trouvé du coup ces fameuses plantes, on en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure, qui se révèlent efficaces contre les cellules souches du cancer. Contre différents types de cancer. Contre différents types de cancer. Et différents stades de cancer. Précancéreux, cancéreux, cancer avancé, cellules souches du cancer. À chaque fois, on a de très très beaux résultats. Maintenant, tout ça est prouvé scientifiquement. Tout ça, c'est des publications issues par de grandes universités. Et tout est disponible sur le site de belgesques. J'ai une petite question pour revenir un peu durant la vie de ton père. Tu m'avais dit qu'il travaillait à l'Institut Pasteur. C'est quand même un grand institut. Oui. Il ne faisait pas des publications avec eux ou il faisait des recherches justement déjà sur ces plantes-là avec eux ? Comment ça a commencé en fait ? Comment ça a commencé ? Bien, donc mon père était à l'Institut Pasteur dans les années 50-60 et il faut savoir qu'à l'époque, c'était un peu les années 60, c'est la découverte du génome. C'est Watson & Crick enfin les années 50. Donc, dans les années 60, tous les scientifiques s'intéressent à ça et la grande approche et la grande approche officielle de l'époque, c'est que le cancer ne peut résulter que de mutations scientifiques, de mutations au niveau du génome. OK. Et mon père, il a une approche différente. Il compare les cellules cancéreuses, les cellules normales et il dit que l'ADN des cellules cancéreuses est déstabilisé par rapport à l'ADN de la cellule saine. Cette déstabilisation, c'est en fait, ce qu'il a appelé déstabilisation, c'est l'ouverture des deux brins d'ADN. L'hélice, au lieu d'être que tout soit joliment lié comme ça, il y a des grandes ouvertures, des grandes boucles. Et parce que les liaisons hydrogènes qui sont supposées tenir, retenir entre eux les deux brins d'ADN ont cassé. Et ça, il a fait cette observation que ce soit le cancer des plantes, le cancer des animaux, le cancer des humains. Donc, il a observé ça. À partir de là, il s'est dit, quand les boucles, il y a des grandes boucles, l'ADN aussi se multiplie beaucoup plus vite parce que tous les sites de duplication sont ouverts et disponibles. Alors, il avait donc fait le lien entre cancer et augmentation du rythme de synthèse de l'ADN. et donc, il s'est dit, à partir de là, je vais tester certaines molécules pour voir si elles augmentent le rythme de synthèse de l'ADN parce que ça voudra dire qu'elles sont cancérogènes. Et puis, à partir de là, il s'est dit, si la nature a créé des cancérogènes, elle a dû aussi créer des anticancérogènes. et il a cherché des molécules qui inhibent sélectivement la synthèse de l'ADN cancer et qui étaient capables d'en sélectionner un certain nombre. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à ces plantes, le Pao péririn qui est en Amazone, qui grandit dans l'Amazone, et puis le Revolfia vomitoria qui vient d'Afrique. Et dans toutes les plantes qu'il a sélectionnées, c'était, disons, les deux plus efficaces. Mais comment il est tombé sur ces plantes-là ? C'est-à-dire, c'est en faisant des... Après, c'est peut-être vraiment très technique, mais il avait déjà... Il s'est dit, voilà, ça fonctionne comme ça. Donc, je connais ces plantes-là qui... En fait, il y a une petite histoire aussi. Il y avait le fameux laboratoire Servier, celui du Mediator, devenu maintenant célèbre avec le Mediator. Donc, dans les années 80, il n'y avait pas encore le scandale du Mediator. Il y avait un autre scandale. Le laboratoire Servier avait développé un autre produit qui s'appelait le Serpagent, qui était un extrait de Revolfia vomitoria, qui était donné pour abaisser la pression sanguine des gens. et il y avait eu des soupçons que cet extrait de Revolfia vomitoria pouvait induire des cancers du sein. Donc, mon père s'est intéressé à cette... parce qu'on en parlait beaucoup, c'était le scandale Servier de l'époque. Donc, mon père s'est intéressé à cet extrait et il s'est rendu compte que le Revolfia vomitoria, il y avait en fait deux molécules très importantes dedans, une qui s'appelle la réserpine qui est toxique et cancérogène et l'autre qui s'appelle l'alstonine qui est moins en plus faible quantité mais en quantité quand même significative dans la plante et qui a des propriétés entièrement bénéfiques et anti-cancérogènes. Et donc, il s'est dit si je purifie l'extrait et que je retire tout ce qui est réserpine, je ne vais plus avoir que du tout bon. Ah, du tout bon, oui, ok. Mais c'est un gros, gros travail de purifier l'extrait de Revolfia vomitoria. Il y a beaucoup de pertes puisqu'on retire l'alcaloïde principal et donc, il s'est dit est-ce que je pourrais trouver une molécule qui au moins sur le papier ressemble à l'alstonine sans avoir à faire toute une purification. Et c'est comme ça qu'il est tombé sur la flavopérérine qui est l'alcaloïde principal du pao pérérin. Alors, ensuite, la question suivante, c'était où est-ce qu'on trouve du pao pérérin ? C'est comme ça qu'il est arrivé dans l'Amazone. Ok, donc finalement, c'est un concours de circonstances par rapport à la... C'est une chose qui mène après l'autre. ok. Et donc, il a découvert ça comme ça et justement, quand il a découvert ça, il n'y a pas eu... Justement, il n'y a pas eu... Enfin, il travaille toujours avec l'Institut Pasteur des... Alors, oui, quand on travaille avec l'Institut Pasteur, en fait, les brevets éventuels qu'on prend appartiennent à l'Anvar qui est la société de brevets qui dépend de l'Institut Pasteur. Et mon père, bien sûr, a fait une application pour que les brevets soient pris et donc financés par l'Anvar. Ils appartiennent à l'Anvar, mais ils sont financés aussi par l'Anvar. Et l'Anvar a fait savoir officiellement à mon père qui n'était pas intéressé. Ok. Donc, ce travail qui a été financé par le contribuable français pendant des années, qui a payé mon père, qui a payé toute l'équipe de recherche de mon père, qui a payé pour le laboratoire à l'Institut Pasteur, les centrifugeuses, les microscopes, etc., etc., a fait savoir qu'ils n'étaient pas intéressés. Ils ont dit pourquoi ? Donc, à partir de ce moment-là, les produits, c'est très difficile pour un individu de prendre des brevets. Donc, mon père a pris vraiment le minimum pour essayer de protéger ça, d'attirer... Son but, c'était d'attirer des sociétés qui puissent, à partir de là, développer et mettre ces molécules anti-cancer à grande échelle à disposition des gens. Mais l'Institut Pasteur a absolument fait... a contacté un certain nombre d'industriels français en leur mettant le marché en main. Si vous travaillez avec Belgiansky, on ne travaillera plus avec vous. Ah oui, d'accord. Mais pourtant, ça aurait pu être une révolution à l'époque, justement, si les... Et les gens en place ne veulent pas d'une révolution. Après, j'imagine si ça peut en mettre en place de... C'est peut-être naïf comme question, mais justement, on découvre des nouveaux médicaments donc on va pouvoir créer peut-être de nouveaux médicaments et c'est bingo pour eux, non ? Ou alors c'est peut-être trop... Non, ils n'ont pas vu comme ça. Ils ont vu que ça allait remettre en cause les produits qu'ils vendaient, les profits qu'ils faisaient et ils ont préféré tout étouffer, étouffer la recherche et détruire mon père. Ah donc, c'est à cause de ça que le labo a été détruit ? C'est comme ça que ça a commencé. Donc, les produits, ils étaient faits en toute petite quantité, il n'y avait pas de véritable laboratoire pharmaceutique qui les développait. Donc, ils ont été mis à l'époque, enfin c'était en complément alimentaire sur le marché. Et puis, ce qui s'est passé, on arrive là aux années, début des années 90, il y a la ferme Iterrand. La ferme Iterrand. La ferme Iterrand. J'étais pas né en 90, je suis né en 92. J'étais pas né, c'est gentil. Bon, alors, donc, je reviens un petit peu en arrière. Donc, dans les années 80, donc mon père, il développe comme il peut ces produits dont l'Institut Pasteur ne veut pas en petite quantité. Il publie tous ses résultats. il y a un certain nombre de médecins qui entendent parler de ces publications, etc., qui sont intéressés par l'idée de molécules naturelles pas toxiques qui vont marcher sur tous les types de cancers. Et un certain nombre de médecins commencent à recommander ces produits avec de bons résultats. Et puis, dans les années 90, François Mitterrand, qui était à l'époque président de la République, parce qu'il a entendu parler, dans les années 90, Mitterrand était malade. Il a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate. Alors, il avait gardé ça secret pendant son premier mandat, qui était de 7 ans. Les mandats étaient de 7 ans à l'époque. et puis, début du deuxième mandat, il est tellement mal, après la réélection, ça devient quand même officiel que le président est malade et qu'il a un cancer de la prostate. Et là, il est tellement malade, il a tellement attendu parce qu'il a voulu garder ça secret pendant le premier mandat, que le cancer est devenu généralisé et le médecin officiel de l'Élysée lui dit écoutez, c'est généralisé, il n'y a rien à faire, on peut vous donner de la morphine, etc. Et Mitterrand avait une maîtresse, Madame Pinjon, qui avait un médecin de famille, qui avait de très bons résultats sur le cancer de la prostate en utilisant les produits Belgianski. Et c'est comme ça qu'il y a un médecin qui arrive à l'Élysée et qui met Mitterrand sous les produits Belgianski. Alors, gros rififi, évidemment, à l'Élysée entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui étaient très contents que Mitterrand soit sous morphine et qu'il ne soit pas en mesure véritablement de vérifier ce qui se passait. Il y en avait déjà qui étaient prêts à organiser des élections anticipées, n'est-ce pas ? Et puis, contre toute attente, Mitterrand va de mieux en mieux. Et comme on le sait, il a été capable de finir son deuxième mandat et de quitter l'Élysée donc sept ans plus tard. Il n'était pas en chaise roulante, il était à pied, la rose à la main. Il a fait exactement tout ce qu'il a pu, tout ce qu'il a voulu faire jusqu'au bout. Ok, alors qu'on lui disait qu'il n'y avait plus rien. Alors qu'on lui disait qu'au début de son deuxième mandat que c'était fini. Puis c'était l'époque où il y avait véritablement, on a parlé d'élections anticipées. C'est l'époque Balladur, Chirac, Balladur qui était très haut dans les sondages et puis Mitterrand durait, 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 durait. Alors Balladur a eu le temps de s'effondrer dans les sondages, Chirac a eu le temps de monter dans les champs de sondages. Ça a un petit peu changé l'histoire de la France. Et en attendant, il y avait donc des gens qui étaient furieux au ministère de la Santé que c'est en face ainsi de la publicité pour des produits naturels. Ça montrait vraiment au monde que des produits naturels pouvaient faire mieux que ce que le médecin officiel avait avait prescrit. Mais justement, ça n'a pas fait un gros coup de pub positif sur tout ça ? Alors, ça a fait un gros coup de pub positif sauf que la presse officielle n'en a pas parlé. Il y a eu quand même un gros coup de pub positif pour l'approche de mon père tant que Mitterrand était en vie. Et puis, dans les mois qui ont suivi le décès de Mitterrand, le GIGN est venu au laboratoire a détruit entièrement tout au laboratoire. Ils ont arrêté mon père, ma mère, et ils ont dit à mon père, au lieu de le déférer devant le juge d'instruction tout de suite, ils ont dit à mon père qu'il n'y a plus de train parce que le laboratoire était du côté de Lyon. Ils ont dit qu'il n'y a plus de train, c'est trop tard. En fait, ils mettent les gens dans une voiture entre deux gendarmes quand on les arrête. Ils lui ont dit qu'il n'y a plus de train, on vous défèrera demain. vous allez passer la nuit au laboratoire et ils ont sprayé, enfin, ils ont vaporisé le laboratoire avec un produit chimique. Et six mois, non, deux mois plus tard, mon père, qui était avant en très bonne santé, a été diagnostiqué avec une leucémie myéloïde aiguë. à cause du produit ? On ne sait pas. En tant qu'avocate, moi, j'ai réussi à obtenir accès au dossier pénal puisqu'ils ont commencé une procédure pénale contre mon père, tromperie sur la marchandise. Enfin, il y avait toute une liste d'accusations qui partaient dans tous les sens. Et moi, j'ai eu accès au dossier pénal. il n'y avait absolument rien à propos de cette vaporisation. J'ai des témoins visuels d'une vaporisation sans existence légale. Ok. Donc, je ne sais pas ce qu'ils sont vaporisés. Incroyable. Et ensuite, le juge d'instruction, au lieu d'instruire normalement l'affaire et d'avoir des expertises et des choses comme ça pour établir les chefs d'accusation qui avaient été lancés au départ, il s'est assis littéralement sur le dossier. Ok. Il est en examen. Vous n'avez plus le droit d'exercer, vous n'avez plus le droit de publier, vous n'avez plus le droit de parler à des journalistes, vous n'avez plus, etc. Et voilà. Et on attend. Le choc. Alors, je pense qu'il savait, je pense qu'il savait que mon père lui avait vaporisé quelque chose et qu'il allait être très malade et qu'il attendait que mon père décède. Tout simplement. Ok. Et aujourd'hui, quelques années après, on ne sait pas... Quelques années après, mon père est effectivement décédé avant la fin de l'instruction. Donc, il n'a jamais été jugé, il n'a jamais été condamné. Incroyable. Techniquement, tant qu'on n'est pas condamné, et on est présumé innocent. Oui. C'est vrai. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que ce n'est pas normal de laisser traîner un dossier pendant deux ans en sachant que le prévenu est malade et sans lui donner la chance de se défendre. Et en plus, ils ne pouvaient même pas utiliser ces produits vu que j'imagine tout était... Il n'y en avait plus. Ils avaient tout détruit. Oui. Oh, le choc. Oui, ça devait être un choc autant pour toi que pour ta maman. Ça a été horrible et pour moi, c'est cette horreur qui a été le déclenchement. Si mon père était décédé de sa belle mort, disons, quelques années plus tard, oui, bon, il a eu un infarctus ou Dieu sait quoi. On va tous mourir de quelque chose, même si on est jusqu'à 120 ans, on va éventuellement tous mourir de quelque chose. Donc, si mon père était décédé de façon normale, je ne me serais jamais, jamais lancée dans cette affaire. Je n'étais pas... Encore une fois, j'étais juriste, pas scientifique, mais j'étais tellement scandalisée, scandalisée par ce que la France a fait que je me suis dit que ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser ça détruire. Et puis, devant la Cour européenne des droits de l'homme, ils ont été nuls, mais ils ont été archi-nuls. Ils étaient quand même devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le ministère de la Santé devait expliquer le comment et le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils avaient laissé durer cette procédure pendant deux ans sans l'instruire normalement ? Ils n'avaient aucune, aucune justification. En fait, gagner devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'était un jeu d'enfants sur le plan juridique. Ils n'avaient rien comme élément juridique pour s'expliquer. Et on a gagné à l'unanimité. Ok. Donc, vraiment, c'était du côté de la France, il n'y avait pas d'effort. Ça a été de l'abus de pouvoir et une violation de l'article 6 de la Déclaration européenne des droits de l'homme. Ok. Je comprends maintenant. Du coup, ça, ça a été vraiment le moteur de... En tout cas, le pourquoi que tu t'es... Enfin, où tu t'es lancée dans cette fondation pour pouvoir justement valoriser le travail et peut-être reprendre le flambeau. Que ça ne disparaisse pas, que ces sauvages mal embouchés criminels puisque vaporiser quelque chose comme ça qui n'a pas d'existence légale et puis la personne tombe malade deux mois plus tard, ne leur laissez le dernier mot. Si mon père ne pouvait pas le sauver, au moins sauver son travail. Et puis, mes choses ensuite ont évolué au fur et à mesure que je me suis investie dans cette recherche et que j'aurais pu en apprécier la beauté, l'élégance de ces molécules qui ne sont pas toxiques, qui n'ont pas d'effet secondaire, qui vont marcher sur tous ces cancers. Là, je me suis dit c'est magnifique, j'ai une telle fierté. Chaque fois que je peux en parler, chaque fois que je peux donner une conférence, c'est ça qui est devenu le moteur maintenant. Je ne vais pas rester 20 ans dans l'amertume et dans la colère. Oui. Ok, d'accord. Donc, tu as repris le flambeau, bravo déjà. Je suis assez attouché par cette histoire parce que c'est juste incroyable et c'est fou que ça soit passé de cette façon-là. Mais aujourd'hui, du coup, tu n'es plus embêtée ? Je veux dire, maintenant que tu as repris le flambeau, tu prends beaucoup de flambeau. Je n'ai jamais été embêtée comme tu dis, mais moi, je suis à New York, donc je suis complètement coupée du champ d'activité de l'État français. Tous les extraits mis au point par mon père, la première chose que j'ai faite, évidemment, en tant que juriste, c'est de faire les notifications adéquates auprès de la FDA pour que... La FDA, c'est l'équivalent de le ministère de la Santé. aux États-Unis, Food and Drug Administration. Donc, j'ai fait tout un dossier puisque mon père avait fait toutes les études de toxicité, etc., j'ai tout repris et j'ai fait des dossiers de notification dès 1997 auprès de la FDA américaine et donc, maintenant, ça fait plus de 20 ans que les extraits sont en tant que complément alimentaire aux États-Unis en toute légalité et la fondation fait de la recherche, enfin, des universités pour faire des programmes de recherche et tout ça est fait en toute légalité et non, je touche du bois, mais nous n'avons pas jamais eu de problème depuis maintenant 25 ans. Ok, les industries, vous ne disiez rien, les industries pharmaceutiques ou quoi que ce soit ? Non, 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 il n'y a jamais eu de problème. En fait, ce qui montre bien que c'était véritablement politique. Oui, et du coup, d'après ce que je comprends, tu es à New York, mais il n'y a pas de labo, il n'y a pas vraiment de fondation physique en France ? Il n'y a pas de laboratoire, il y a une fondation à New York qui finance des recherches faites dans des universités américaines et puis nous avons aussi créé une petite sœur à la fondation américaine, donc la fondation américaine, c'est The Belzhansky Foundation et en Belgique, le cœur de l'Europe, nous avons créé la fondation Belzhansky et donc la fondation Belzhansky, elle est à même de recevoir des fonds de français, de belges, etc. Les fonds donnés par les français et les belges sont déductibles de leurs impôts, c'est quand même important et la fondation organise des événements régulièrement et donc pour moi c'est l'opportunité d'aller parler à droite à gauche là où il y a des opportunités qui se créent de donner des conférences. Ok, super, c'est très intéressant. J'aimerais du coup maintenant pouvoir revenir sur les extraits dont tu parlais tout à l'heure pour vraiment peut-être un peu plus expliquer. Donc tu m'as parlé du, alors c'est compliqué je crois, c'est Rowolfia, Vomitoria. Voilà, alors, c'est pas compliqué. Mon père a mis au point, enfin, développé cinq produits. Cinq produits, ok, d'accord. C'est tout. Alors, il y en a deux qui ont des propriétés anticancéreuses. C'est l'extrait de Pao Pereira et l'extrait de Rowolfia Vomitoria, encore une fois purifié de sa réservine. Pao Pereira, Rowolfia Vomitoria. Les deux ont des propriétés anticancéreuses à large spectre, on marche en synergie avec la chimiothérapie, sont anti-inflammatoires et en plus, le Pao Pereira a des propriétés antivirales. Ok, parce qu'on fait des choses. Tout en a. Tout en a. Ok. Tout, bonus antiviral. Ok. à côté de ça, vous avez le troisième, vous avez, dans les ansies, dans les anticancéreux, vous avez un mélange de thé et j'ai trouvé ce papier presque 20 ans plus tard, il avait testé plusieurs thés verts, il en avait sélectionné quatre qui avaient des propriétés anticancéreuses. Et donc, il n'avait pas eu le temps de développer cette recherche, mais c'est une recherche qu'on a pu faire ici aux Etats-Unis. On a testé ce mélange de thé vert qu'on a appelé Onkoti sur cancer du sein, même métastasé, cancer du foie, de la vessie, quatre lignées de mélanomes. Ça, c'est le thé. Après ça, vous avez le quatrième produit, c'est un extrait de feuilles dorées de ginkgo biloba. Alors, oubliez tout ce que vous connaissez sur le ginkgo biloba. Oui, c'est vrai, je voyais des petits trucs ginkgo biloba. Parce que ce qu'on trouve généralement partout, c'est du ginkgo vert. Là, on parle de ginkgo doré. Donc, la matière première, elle est différente puisque à l'automne, le changement de la couleur de la feuille reflète en fait le changement de la composition chimique de la feuille. Donc, une matière première différente, un processus d'extraction différent. Et le ginkgo doré aide à la réparation des tissus et à la protection contre la fibrose. Donc, très important quand il y a des opérations ou bien de la radiothérapie. Ah oui. Et la dernière étude qu'on a fait récemment avec le ginkgo doré montre qu'il a une action contre l'angiogénine. L'angiogénine, c'est cet enzyme qui permet aux cellules cancéreuses de multiplier de nouveaux vaisseaux sanguins qui vont apporter des nutriments supplémentaires aux cellules cancéreuses. Parce que les cellules cancéreuses, elles ont besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie pour survivre. Et donc, elles créent des vaisseaux sanguins supplémentaires qui sont comme des sortes d'autoroutes qui vont leur apporter beaucoup de nutrients. Et donc, avec le ginkgo, c'est une façon différente de tuer les cellules cancéreuses. On va les affamer. On coupe leur réseau autoroutier. Et puis finalement, le dernier produit qui est d'une immense originalité, ce n'est pas un extrait de plante. Ce sont des petits fragments d'ARN qui proviennent d'une bactérie et qui vont aider la moelle osseuse à faire son travail plus vite. Augmenter le rythme de synthèse de la moelle osseuse. Et la moelle osseuse, c'est là où l'organisme naturellement fait les globules blancs et les plaquettes. Or, quand on a une chimiothérapie, la chimiothérapie n'est pas sélective dans son action, donc elle va tuer des cellules cancéreuses, mais elle va aussi tuer beaucoup de globules blancs et les plaquettes. Les plaquettes, ce sont ces molécules sanguines qui permettent de coaguler. Donc, si vous tuez les plaquettes, vous ne coagulez plus, vous faites des bleus pour un oui et pour un non, vous avez des hémorragies sans arrêt et ça se termine très mal. Et puis, les globules blancs, qui sont une autre famille de cellules sanguines, c'est le cœur de notre immunité, les natural killers, etc. Donc, être capable de régénérer la moelle osseuse, c'est une façon d'aider le corps à fabriquer plus de cellules qui vont renforcer notre système immunitaire et un nombre d'essants de plaquettes pour éviter les hémorragies sans cesse. Là, on a eu un très, très beau essai clinique. On avait réussi à faire un essai clinique avec ça à Cancer Treatment Centers of America. On a monté les doses de 20, 40, 60, 80 mg sans effets secondaires, sans complications et les patients qui étaient dans l'essai clinique avaient différents types de cancers, différents types de chimiothérapie et aucun d'entre eux n'a eu besoin de transfusion sanguine. Ils ont tous été capables de créer un nombre suffisant de plaquettes tout au long de l'étude. C'est magnifique tout ça, mais il faut redonner à tout le monde alors. C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est pour ça quand je vous dis que je suis devenue tellement fière des résultats que c'est en fait ce sentiment qui a remplacé balayé toute l'amertume et l'agressivité que je pouvais avoir il y a 20 ans. Du coup, ces cinq produits sont fonctionnels ? Ils sont sont produits vraiment ? Est-ce que c'est encore au stade de l'expérimentation d'essais, etc ? Non, en fait, pour faire des recherches, il faut qu'il y ait des produits. Parce que sinon, il n'y a pas... Ce que je veux dire, c'est que ça peut être vraiment dans un cadre très précis. Non, comme j'ai dit, depuis 1997, tout a été notifié à l'AFDA. Donc, tout est disponible en tant que complément alimentaire. c'est mis sur le marché par Maison Belgiansky. Donc, vous allez sur maisonbelgiansky.com, il y a le site en français, le site en anglais et tous les produits peuvent être sont disponibles, peuvent être commandés en ligne. S'il y a des questions, on peut... Il y a un formulaire pour poser les questions. Mon équipe, elle est bilingue, totalement bilingue. New York, c'est la francophonie. Donc, en fait, à New York, on trouve des gens du Mali, de Côte d'Ivoire, etc., qui parlent français, de Haïti, etc., qui parlent français. Donc, j'ai une équipe totalement bilingue et qui est capable de répondre en français à tous les gens qui nous écrivent, qui nous contactent. Et puis, il y a ma maman aussi qui continue à répondre au téléphone tous les matins. Ok, super. Juste avant de parler de ces petits traitements, j'avais d'autres questions par rapport à ça. Mais tout le monde peut en acheter ? Même moi, là, je peux aller sur le site et en acheter et recevoir en France ? Absolument. Ok. Ok, super. Donc, tu me disais qu'il n'y a pas d'effet secondaire pour ces produits. C'est totalement naturel, sans effet secondaire. on peut les prendre comme ça, il n'y a pas de contre-indications ? Alors, il y a quelques contre-indications qui sont plutôt le fait qu'ils vont perdre leur activité. Si j'y associais, par exemple, à des antidépressants comme la basodadiazépine, ça va inhiber le bénéfice des petits fragments d'ARN. La silice, le charbon-marie, etc., vont complètement inhiber le bénéfice du pao-pereira. Des hormones, un traitement hormonal, ça va complètement balayer le bénéfice hormonorégulateur du rovolfia vomitoria. Ce sont des produits efficaces, mais quand même naturels et doux. Donc, face à des molécules chimiques puissantes, ils vont être complètement inhibés. Combien de temps ça prend effet ? Comment ça se passe un traitement avec ça ? Est-ce que ça agit tout de suite ? Est-ce que c'est sur du long terme, du moyen terme ? Un traitement de cancer, ce n'est pas dans les huit jours. Surtout que je dis l'approche anti-Beljansky, ce n'est pas juste prendre quelques petites pilules. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure l'approche magique, parce que quand tu dis ça, on a l'impression que ça a l'air de résoudre énormément de problèmes. Alors, ça résout effectivement beaucoup de problèmes au niveau cellulaire. Je pense que la maladie, c'est beaucoup plus qu'un des règlements cellulaires, en particulier la maladie du cancer. et il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte. D'abord, qu'est-ce qui a déclenché ce cancer ? Pourquoi on est malade ? Quel est le sens de la maladie ? Qu'est-ce que le corps vous dit quand il tombe malade ? Il proteste contre quoi ? Et si vous vivez dans un environnement qui est extrêmement toxique, soit à cause de molécules chimiques qui vous entourent ou parce que la nourriture que vous prenez tous les jours et Dieu sait que la malbouffe, ça existe même en France, pas seulement aux États-Unis, mais il y a beaucoup, beaucoup de plus en plus malheureusement de produits industriels, toxiques, avec plein de conservateurs qui sont très mauvais pour la santé. Si vous avez des émotions toxiques, si vous êtes dans des relations toxiques, si vous êtes etc., tout ça, c'est des choses qui vous allez voir peut-être une amélioration au niveau cellulaire, mais les petites gélules, elles vont vous donner une petite amélioration, mais vous n'allez pas pouvoir guérir si vous n'adressez pas les véritables causes du problème. Sinon, c'est un petit peu comme pour faire le lit, on tire sur les dredons par-dessus et on laisse tous les draps en dessous qui ne sont pas tirés. On imagine que ça ne va pas se voir quand on a 12-13 ans, mais une fois adulte, on sait que ce n'est pas une façon comme c'est correct de faire son lit. Et là, c'est la même chose pour la maladie. Moi, je dis que les produits vont vous donner du temps. La grande question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce temps ? Qu'est-ce que vous allez apprendre ? Et quels changements vous allez faire de votre vie ? Ok, donc ce que tu dis, c'est que finalement, ça peut, on va dire, ce n'est pas peut-être le bon mot, mais retirer les cellules cancéreuses et peut-être être bien, du coup, se soulager. Mais si on ne traite pas la cause, ça va finir par revenir. La cause de la... Beaucoup de gens tombent malades pour des bonnes raisons. Et cette raison, elle ne disparaît pas parce que vous prenez des cellules, des gélules. Donc oui, les cellules cancéreuses vont être combattues, il va y avoir une apoptose, qui est le mot technique technique pour indiquer la destruction des cellules cancéreuses, mais il va y en avoir d'autres qui vont être créées. Si vous n'adressez pas la cause, le problème... Oui, c'est le chai et la souris qui se courent. Exactement. Ok, donc c'est un support, on va dire, c'est un support qui va donner beaucoup plus de temps et qui va aider au quotidien, surtout si on a des traitements lourds de chimio ou si on a des fortes douleurs ou dans un état très avancé, ça peut donner... Ça va démultiplier les résultats, par exemple, de la chimothérapie. On a des études qui ont été publiées par Kansas University Medical Center qui montrent, c'est le mot qu'ils utilisent, potentialization, ça potentialise les résultats d'une carboplatine ou d'une gène citabine sans toxicité ajoutée. Ok. Ok, intéressant. C'est bien de préciser parce que c'est vrai qu'on se dit avec tous les résultats que tu as présentés et que c'est incroyable, on se dit finalement tiens, je vais juste prendre ces pilules et ça va... Il y a des gens qui choisissent de ne prendre que les produits. On a tout vu en 20 ans, on a vu des gens qui disent moi je ne veux pas prendre de chimio-thérapie, je ne mettrai pas ces produits toxiques dans mon corps. on a vu des gens qui disent moi je veux traiter et adresser mon cancer avec tout ce qui exige, je veux mettre toutes les chances de mon côté, donnez-moi tout. Il y a des gens qui disent je ne connaissais pas vos produits durant ma première chimiothérapie, j'ai été malade comme un chien, mais maintenant j'ai une métastase, je dois faire un deuxième round de chimiothérapie, sans vos produits je n'aurais pas le courage de le faire. Donc on a tout vu et je ne pense pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises réponses, chacun doit voir qu'est-ce qui lui convient. La chimiothérapie c'est vraiment un choix personnel, on ne peut pas dire aux gens de prendre ou de ne pas prendre. On sait que c'est toxique, c'est extrêmement toxique, mais ça va tuer des cellules cancéreuses, avec beaucoup d'espèces secondaires, chacun doit décider si c'est une route qu'il doit suivre ou pas. Ok, et les personnes qui ne prennent que des gélules, maintenant avec du recul, est-ce que ces personnes sont soignées ? Ça dépend des gens et encore ça dépend aussi de leur style de vie. Ça dépend Est-ce qu'à côté de ça ils vont faire une sérieuse détox ? On a des gens par exemple qui nous disent je vais faire la cure de bruce, etc. Ça veut dire qu'ils sont extrêmement sérieux sur détoxifier leur alimentation, faire de la méditation, etc. Donc ça, c'est aussi toute une approche qui va être bénéficiaire. et puis il y a des gens qui se disent allez, mon médecin m'a dit que j'en avais plus pour six mois, alors à quoi pense privé ? On va fumer, on va boire et après nous le déluge. Ok. Ok, oui, je comprends l'état d'esprit. Est-ce que du coup il n'y a pas de durée optimale de traitement ? Ça peut être comme quelques jours, quelques semaines, quelques mois ? En général, les gens nous rapportent qu'ils voient un changement au niveau de leurs résultats sanguins et puis de leur énergie au bout de deux, trois mois. Ok. Mais ça, c'est en général. Oui. Ok, ça marche. En prenant les cinq produits dont tu as parlé ? Pas forcément. Pas forcément les cinq en même temps. Pas forcément les cinq. Si vous n'avez pas de radiothérapie, vous n'avez pas forcément ou de chirurgie, vous n'avez pas besoin du ginkgo. Si vous n'avez pas de... Si vous avez besoin de... Si vous avez une chimiothérapie, alors là, je pense que tout le monde devrait avoir les fragments d'ARN avec une chimiothérapie, mais vous n'avez pas besoin forcément de prendre le PAO et le revol et le revolfia. Vous pouvez prendre seulement l'un des deux. Ok. Ok, ça marche. C'est cool. J'avais une question. J'ai perdu le fil conducteur. Ah oui, c'est ça. Du coup, on n'est pas obligé de prendre tout ça en même temps ou selon différents cas. Mais est-ce qu'on peut prendre ça comme prévention, moyen de prévention ? Oui, absolument. Ou pour avoir plus d'énergie ou pour se réparer ? J'en sais rien. Par exemple, le thé, l'oncotille, j'en bois tous les jours. Tant qu'à faire de boire du thé, autant en boire un qui était testé et montrer qu'il avait une activité anticancéreuse. On avait comparé à l'étude qu'on a faite, on a comparé avec différents thés sur le marché. Donc, on a mis oncotille, lipton, vert en bio, Bigalow et Kousmi. Et comme on dit en français, il n'y avait pas photo. L'oncotille détruisait beaucoup plus efficacement les cellules cancéreuses. Ok, ça marche. Donc, on peut prendre ça sur moins de prévention ou en tout cas pour peut-être se réparer un peu de l'intérieur si on a peut-être des dommages cellulaires ou quoi que ce soit. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui font des cures d'un produit de deux mois par an au changement de saison. Bon, ils commandent une ou deux bouteilles et puis juste deux mois par an ou bien alors quand ils sont sortis d'un cancer, ils ne vont pas prendre des produits à vie. Donc, ils savent qu'ils sont bons, ils ont le cancer derrière eux mais ils continuent à prendre une bouteille à l'automne et une bouteille au printemps de produits juste pour en maintenance. Ok. Et toutes ces ressources-là, il y en a ni limitées ? Je veux dire à partir des plantes, c'est des plantes qui poussent de façon illimitée. Est-ce que c'est des ressources limitées la base de ces produits ? Alors, une des beautés aussi de ces plantes, c'est que, par exemple, le Pao Pereira, d'abord, c'est un arbre qui pousse, qui se régénère très très vite. Même si vous le coupez, toutes les petites graines, ça va faire des petits Pao Pereira qui vont pousser autour. Et puis, c'est si vous simplement vous rasez l'écorce en laissant toujours 20% de l'écorce sur le tronc, eh bien, il va reproduire une nouvelle écorce année après année. Donc, en fait, c'est vraiment, on est vraiment dans le développement durable. C'est beau la nature. C'est magnifique la nature. C'est génial. C'est magnifique la nature. Ah ben, écoute, super fascinant, Sylvie. Franchement, ça donne de l'espoir, en tout cas. C'est cool. Là, on parle beaucoup du cancer. Donc, aujourd'hui, tu disais que c'est un large spectre de cancers. Une première question qui me vient, est-ce qu'il y a des cancers où pour le moment, il n'y a pas de, voilà, ça ne fonctionne pas très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres pathologies hormis le cancer où ces produits peuvent fonctionner ? Oui, alors, les cancers où on a du mal à faire fonctionner, c'est, par exemple, le cancer des os parce que on a plus de mal pour faire pénétrer le produit dans les os. Donc là, il vaut mieux qu'il y ait une scintigraphie osseuse avant. Ça va rendre l'os un peu plus friable et ensuite, les os vont mieux, vont pouvoir mieux, enfin, être pénétrés par les produits. la question, c'était... Est-ce qu'il y a d'autres pathologies hors le cancer où ça peut fonctionner ? Oui, du temps de mon père, il y avait eu aussi un essai clinique sur, à l'époque, c'était le HIV, il n'y avait pas encore la trithérapie. À l'époque, on est dans les années 80, il y avait eu un essai clinique sur le HIV qui était conduit à l'hôpital de Montpellier, d'ailleurs, et une publication qui s'en était suivie. La population considérée HIV positive avait été suivie pendant 12 mois et ils avaient observé qu'il y avait une amélioration de leur système immunitaire au lieu d'une dégradation sur les 12 mois. Donc, très, très beau résultat qui, d'ailleurs, n'a pas intéressé non plus le gouvernement français à l'époque. Récemment, depuis les deux dernières années, évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris du Pau Pereira parce qu'ils avaient peur du Covid ou bien ils avaient eu la Covid. Là, on n'a pas d'études. Je dis tout de suite, on n'a pas fait d'études sur la Covid. Par contre, on a reçu un certain nombre de témoignages nous disant que l'action antivirale du Pau Pereira marchait très, très bien et qu'en quelques jours, ils avaient une très nette amélioration. OK, intéressant. Moi, j'ai pris préventivement pendant du Pau Pereira presque de façon continue parce que je n'ai pas arrêté de travailler et je ne pouvais pas me permettre d'être malade et je n'ai pas eu le Covid. OK. C'est excitant tout ça parce que ça donne vraiment des perspectives intéressantes et puis ça permet si, en plus, il n'y a pas potentiellement d'effet secondaire ou quoi que ce soit, ça permet potentiellement de tester sur plein de choses en fait. et j'imagine aujourd'hui, tu vas me le dire, c'est le but de la fondation, c'est voir jusqu'où on peut aller avec ces produits-là. Tout à fait. Est-ce que ce serait ça l'idée ? De toujours repousser les limites et là, en ce moment, on fait une recherche sur le mélanome. Je me suis dit, donc on a eu des beaux résultats sur le mélanome avec le ginkgo et avec le thé, les deux. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mélanger les deux ? Par exemple, de façon topicale, puisque le mélanome, c'est le cancer de la peau, c'est le cancer de la peau le plus agressif, en fait. Et une crème, c'est toujours de l'eau dans l'huile ou de l'huile dans l'eau, selon l'onctuosité du produit. Et je me suis dit, plutôt que de mettre de l'eau, pourquoi pas mettre du thé ? Oui. Et donc, là, on est en train de lancer une lignée de soins pour la peau qui contient à la fois, qui contient ce mélange de thé et de ginkgo doré. OK. Voilà. Ça s'appelle Belgen Skin. On a déjà deux produits disponibles, une lotion pour le corps et puis une crème pour les mains et les pieds. et puis, on est en train de développer le reste de la crème. OK. Donc là, vous avez un programme dessus, vous avez d'autres programmes. Est-ce que vous avez des... Et donc, on a fait la recherche sur le ginkgo, on a fait la recherche sur le thé séparément et là, ce qu'on est en train de faire, c'est lancer un programme pour tester le mélange sur vraiment là, des greffons de peau. Pas sur des cellules... Des greffons... Ah, des greffons de peau. OK, d'accord. Pas sur des cellules de mélanome, mais maintenant sur des greffons de peau. Ah oui. OK. Fascinant. Palpitant. Et donc, tout ça, vous êtes une équipe avec beaucoup des universités américaines, tu disais ? Est-ce qu'il y a d'autres aussi ? On travaille avec des universités américaines, mais l'histoire du greffon de peau, là, ça va être fait en France. Ah, donc il y a de l'avancement. Il y a de l'avancement. Il y a de l'avancement, oui, oui, tout à fait. Vous avez d'autres partenaires dans le monde ou là, pour le moment, c'est... Enfin, la Belgique, du coup, depuis récemment ? Oui, oui. Dans le passé, on a travaillé aussi avec l'université de Liège, aussi. On a... Non, on essaie autant que possible de s'allier et avec le plus de laboratoires universitaires possibles. Je pense que plus il y a de gens qui sont au courant de cette recherche, plus il y aura de publications venant de différentes voies et plus, sur le plan scientifique, ce sera solide et établi. Et justement, aujourd'hui, où vous en êtes avec tout ça ? Vu que maintenant, vous avez beaucoup de résultats qui sont positifs, est-ce qu'il n'y a pas un momentum qui s'est créé, justement, peut-être faire un effet boule de neige où il y a tout le monde qui est comme moi en ce moment, qui est, waouh, ça a l'air super. Donc, venez, on s'active tous sur ça et on... Oui, il y a 20 ans, on n'aurait jamais trouvé une université française, un laboratoire français qui accepterait de travailler avec un produit Belgianski. Je pense que le fait que maintenant on y arrive, ça montre justement le momentum, ça montre que les choses ont changé, ça montre quand même que le travail qu'on a fait depuis les 20 dernières années impressionne favorablement les scientifiques qui se disent il y a quand même là quelque chose d'intéressant. Ok, ça marche. Est-ce que tu prévois d'avoir des canaux de distribution en France par exemple ? Parce que là, du coup, on les importe directement des États-Unis. Est-ce que c'est prévu pour vous qu'on puisse acheter ça dans le commerce du coin ? Oui, alors peut-être pas les produits Belgianski parce que juridiquement, leur statut n'a pas changé. Ah oui, c'est pas, ok. Par contre, les produits pour la peau, oui, et puis on est aussi en train de développer un certain nombre de compléments alimentaires justement pour détoxifier l'organisme et pour régénérer l'organisme et ceux-là, on espère bien pouvoir les rendre disponibles à travers des réseaux de distribution en France. J'ai mis au point, il y a quelques années, moi j'ai eu un problème d'empoisonnement aux métaux lourds. On a découvert que j'étais extrêmement fatiguée, on a découvert que c'était un empoisonnement à l'arsenic. qui est extrêmement courant l'arsenic qu'on trouve dans l'eau, malheureusement maintenant. Et comme c'est l'eau, l'eau ça empoisonne les légumes, ça empoisonne c'est le tout. Oui, c'est vrai qu'on est partout. Et donc quand on est sensible à certains métaux lourds comme moi pour l'arsenic, on l'accumule dans le corps, on commence par être très très fatigué et puis ces métaux lourds ça peut induire des cancers. Et donc moi j'ai eu la chance d'être très fatiguée, donc on a testé et on a dû me faire une chélation sous forme intraveineuse pour éliminer cet arsenic. Excuse-moi, c'est quoi une chélation ? Une chélation, c'est un produit qui va capter, ça vient du mot grec chélé, qui veut dire pince, ça va capter les métaux lourds et permettre à l'organisme, ça va les englober, disons, et permettre leur élimination du corps. Je me suis dit c'est galère en intraveineuse, je me suis retrouvée dans une salle aller hebdomadairement dans une salle avec à droite et à gauche de moi des gens qui étaient sous chimiothérapie qui me regardaient avec envie parce que elle a des cheveux. C'est sinistre comme expérience. Et donc je me suis dit non, il faut trouver une solution de chélation orale. Et j'ai développé un produit qui s'appelle Signature Kylate et qui est capable de capter, comprends oralement, et qui est capable de capter et d'aider à éliminer les métaux lourds. Ah génial. Donc ça, ce produit, on compte bien le mettre sur le marché en Europe et le rendre disponible pour la grande distribution. Ce serait pour quand ça ? Pour l'année prochaine. Ok. Ouais, parce que c'était justement un petit sujet que vous voulez aborter justement la détox aux métaux lourds parce que j'imagine qu'on est tous au quotidien en contact avec des métaux lourds et donc je voulais savoir dans quelle mesure on peut savoir si on est impacté par les métaux lourds et de deux, est-ce qu'il y a un protocole qu'on peut suivre qu'on le soit ou pas impacté par les métaux lourds pour justement pour en tout cas détoxifier un maximum et pour peut-être reprendre une certaine vitalité. Oui, justement, on a régulièrement nous, tous les mois on a un événement virtuel qui s'appelle les Jeudis de la Santé et à chaque fois j'invite un intervenant et il n'y a pas très longtemps j'avais invité M. Sananès qui est un naturopathe qui utilise l'oligoscan ou oligocheck ça s'est connu sous ses deux noms et c'est un petit appareil qui permet de savoir très très vite si vous avez des déficiences ou des excès de certains nutriments vitamines ou si vous avez des métaux lourds et donc il me disait qu'il avait eu un patient qui avait testé qu'il était très élevé en métaux lourds très très empoisonné il avait pris la signature qu'il est trois mois après il était revenu et son taux de métaux lourds avait diminué de façon extrêmement considérable donc M. Sananès était très heureux de nous dire en direct qu'il avait testé la signature qu'il est et qu'il avait pu mesurer des beaux résultats génial ok j'ai hâte de voir ça parce que c'est vrai que c'est un sujet aussi pour le podcast j'aimerais trouver justement une personne avec qui de discuter de tout ça parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose on n'entend pas forcément parler autour de soi de cette intoxication aux métaux lourds et c'est vrai je vous enverrai ses coordonnées parce que il avait une présentation très intéressante dans le cadre de nos jeudis de la santé ok les jeudis de la santé sont disponibles en replay donc ça doit pouvoir être entendu si ça si ça t'intéresse parfait non mais c'est super intéressant et puis ça 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 m'intéresse beaucoup écoute super Sylvie je pense qu'on a fait un bon petit tour ouais juste par rapport à la distribution le thé aussi ce sera dans la distribution tu prévois le thé absolument donc il y a cette société qu'on a appelée Naturel Source Rap qui est disponible en ligne là c'est juste pour les professionnels de la distribution et qui peuvent acheter les produits en gros et les mettre dans leur magasin par exemple ok écoute parfait Sylvie on a fait un bon petit tour est-ce que par exemple il y a des choses dont je n'ai pas abordé que tu aurais aimé aborder ou des choses que tu aimerais rajouter oui alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire de la fondation sur la recherche sur mon père sur l'histoire Mitterrand etc j'ai tout raconté dans mon livre ah oui qui est ici c'est la lutte contre le cancer la découverte dont la république n'a pas voulu c'est disponible aux éditions du souffle d'or à la fin du livre il y a quelques pages qui sont dédiées au protocole du docteur Markovitch le docteur Markovitch était un ami médecin de mon père donc quelles recommandations il faisait de quels produits pourquoi moi je ne suis pas médecin je n'aime pas donner des protocoles mais je fais passer les protocoles du docteur Markovitch le livre se lit très facilement il se lit ça se voit il se lit on me dit comme un roman j'ai voulu que ce soit c'est mon histoire personnelle donc comment comment j'ai découvert ce que faisait l'état français et comment tout est reparti en France mais il y a beaucoup de documentation beaucoup de références donc c'est une très très bonne une très très bonne introduction disons à cette recherche tout en étant facile à lire et puis allez sur mon site sylviebelgenski.com vous aurez les dates de toutes mes conférences à venir de tous mes événements à venir allez sur le site de la fondation belgenski.info pour tout savoir sur les publications dont j'ai parlé elles sont toutes mises en ligne vous pouvez les imprimer apportez ça à votre médecin commencez une discussion avec votre médecin c'est publié par Kansas Université qui a une synergie avec la chimiothérapie donc pourquoi je ne le prendrais pas et puis excuse-moi par rapport juste avant de te laisser terminer tu disais les médecins par exemple on va dire français est-ce que il y a des médecins aujourd'hui qui utilisent cette approche-là en France et si oui est-ce qu'il y a moyen de le savoir oui alors bon on ne fait pas de liste de médecins mais vous pouvez tout à fait nous contacter à New York soit par le site soit en nous appelant et on vous mettra en contact avec un médecin ou un naturopathe dans votre département et s'il n'y en a personne parce que bon il y a des déserts médicaux on pourra aussi vous mettre en rapport avec un professionnel de la santé qui fasse du télémédecine oui ok d'accord voilà nous avons aussi une coach qui s'appelle Joséphine Scandal qui a été avec nous depuis 15 ans qui peut aussi donner un service de coaching de 20 ou 40 minutes et aider aussi à faire les recommandations appropriées ok et puis bon pour les produits c'est Maison Belgianski en français et en anglais il y a un petit drapeau sur le côté pour être sur la bonne langue ok bah écoute je vais mettre tout ça tout ça dans la description c'est top juste avant de terminer de clore cette émission j'ai quelques petites questions très rapides à te poser ça n'a rien à voir avec le sujet c'est juste voilà pour terminer sur une petite note un peu fun le but c'est de répondre juste le plus rapidement possible et spontanément oui pas de questions pièges tu vas voir et voilà comme ça on terminera sur ça et puis on clôturera l'épisode en beauté t'es prête ? oui super comment tu te décrirais en un mot Sylvie ? en un mot ? oui vivante qu'est-ce qui te fait sourire au quotidien ? de savoir que je peux faire une différence d'être utile qu'est-ce que tu crois vrai que beaucoup de personnes pensent fausse ? la fatalité ok si tu étais dans les nuages avec un gros panneau d'affichage et que tu aurais la possibilité d'écrire un message pour le diffuser au monde ce serait quoi ce message ? espoir si tu pouvais remonter dans le temps et parler à toi enfant ou ado qu'est-ce que tu lui dirais ? ça va bien se passer si tu avais l'opportunité de prendre un café avec un personnage historique ou une personne très importante pour toi ce serait qui et pourquoi ? Napoléon j'aimerais j'aimerais lui dire avec toute cette puissance créatrice parce que quand même je veux dire tout le monde lui doit le code civil le code pénal les codes de procédure etc pourquoi mettre tout ça dans la guerre ? question ouverte ok un livre hormis celui que tu as présenté à recommander ? il y a beaucoup de livres il y a beaucoup de livres sur le cancer il y en a eu plusieurs qui sont disponibles très bons livres qui sont disponibles sur le site de la fondation Belganski on a un petit magasin de livres choisis sélectionnés de plusieurs auteurs et qui se complètent assez bien ok ça marche je mettrai aussi ça comme lien parfait merci beaucoup Sylvie Belganski c'était un épisode très passionnant qui est fascinant aussi c'était très intéressant et puis qui apporte finalement beaucoup d'espoir en tout cas j'espère que ça va apporter beaucoup aux personnes qui auront écouté jusqu'au bout et que ça puisse déboucher sur pas mal de choses positives donc merci beaucoup Sylvie merci beaucoup merci pour cette belle opportunité de partager cette information effectivement avec le plus de gens possible c'était c'était vraiment super et puis pour toutes les personnes qui écoutent n'hésitez pas à partager autour de vous à envoyer cet épisode aux personnes que n'auraient peut-être besoin et puis surtout à être des diffuseurs de positifs pour justement donner de nouvelles pistes des nouvelles découvertes autour de vous à partager voilà donc absolument maintenant que vous êtes informé vous avez le devoir de passer cette information exactement c'est ça vous n'avez plus le choix vous êtes obligé de partager merci beaucoup Sylvie et puis je te dis à bientôt et très bonne continuation avec la fondation merci merci bonne continuation à toi aussi merci super merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de génération 120 ans jusqu'au bout j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas comme c'est un tout nouveau podcast j'ai deux choses à vous demander la première c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes ensuite si vous avez des commentaires des retours à me faire n'hésitez surtout pas ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de génération 120 ans